Près de 8900 résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont morts du Covid-19 au sein même de leur établissement, un bilan qui monte à près de 12 000 personnes si on inclut celles qui sont décédées lors de leur transfert ou à l'hôpital. Les EHPAD sont particulièrement touchés en Ile-de-France avec un accroissement des décès survenus entre le 1er mars et le 13 avril, multipliés par 3 par rapport à la même période en 2019. Certains services de réanimation sont saturés et n'acceptent donc pas les résidents des EHPAD. Dans certains de ces établissements, on estime que le taux de contamination du personnel est supérieur à 30% et dans le même temps, le géant des EHPAD Corian a programmé 54 millions d'euros de dividendes malgré le désastre sanitaire. Il faut encore faire reconnaître le Covid-19 pour ce qu'il est, c'est-à-dire une maladie professionnelle et cela est particulièrement criant quand on voit la situation des personnes en EHPAD. Combien de ces salariés ont attrapé le Covid-19 sur le lieu de travail ? Ce sont des personnels fatigués, à la résistance usée, encore par des heures supplémentaires imposées et des congés refusés. Assurer que les personnels des EHPAD aient accès en nombre suffisant à toutes les protections nécessaires. Les masques FFP2 et les blouses, pour nous à Décidons Paris, c'est une condition nécessaire à la continuité de l'action dans les EHPAD. Mais il faut aussi soutenir le développement d'associations de résidents et la création d'une instance impliquant à la fois les représentants des usagers, de leurs familles, des directions des EHPAD privés et publics et de l'ARS. Et dès maintenant, tirer la sonnette d'alarme car à la crise sanitaire peut se superposer une crise écologique et en cas d'un épisode de canicule cet été, il faut dès maintenant que l'on puisse estimer le risque causé par les climatisations dans les EHPAD qui sont, vous le savez, des dispositifs qui permettent de véhiculer particulièrement les virus. Il faut donc prendre à bras le corps ce sujet des mains.